Il vous a demandé de me demander comment avoir un cancer de la prostate. Tout à fait, docteur. Mais il est très astucieux parce que ça veut dire qu'il n'a pas envie de l'avoir. Et qu'il cherche, étant donné qu'il voit autour de lui de plus en plus de cas. Nous sommes actuellement à 70 000 nouveaux cas de cancer de la prostate en France chaque année. Et on perd 10 000 hommes chaque année. Que se passe-t-il ? Alors, il se passe, si vous voulez, que le cancer de la prostate, d'abord, c'était, il y a quelques années, un cancer de l'homme très âgé. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple. Si vous prenez 100 hommes, aujourd'hui comme hier, qui meurent à 100 ans et un jour, et on va vérifier la prostate pour voir s'il y a du cancer, pratiquement chez 90, il y a du cancer. Donc, ils ne sont pas morts du cancer de la prostate. Simplement, on sait que le cancer de la prostate est une forme de vieillissement de la prostate. Mais un vieillissement naturel quand vous l'avez à 100 ans, mais qui n'est pas naturel quand vous l'avez à 40 ans ou à 35 ans. Bien. Alors, si votre compagnon veut avoir un cancer de la prostate, précocement. Ce n'est pas très compliqué. Il faut savoir que la prostate est très hormono-dépendante. Comme le sein de la femme est hormono-dépendant des estrogènes et de la progestérone, eh bien, la prostate de l'homme est dépendante de la seule hormone fabriquée par les testicules de l'homme, qui s'appelle la testostérone. Bien. Donc, pour qu'il développe un cancer de la prostate, il faudrait, surtout si il est jeune, eh bien, qu'il prenne de la testostérone en plus de celle qu'il fabrique avec ses testicules. Ça s'appelle le dopage. Quand un jeune homme prend du dopage pour faire du vélo, pour faire de l'athlétisme, pour faire du bodybuilding en particulier, pour faire du muscle, eh bien, la plupart du temps, il ne le sait pas, il prend des hormones. Quand je dis D, c'est une. Il prend une hormone anabolisante, et cette hormone, elle stimule, non pas seulement sa prostate, mais elle va stimuler ses muscles, elle va stimuler tout le reste de son organisme, donc il va être avec des muscles très, très, très importants, voyez, très musclés, mais en même temps, il abîme sa prostate, et le danger, c'est qu'à 39 ou 40 ou 45 ans, il fasse un cancer prostatique. J'en ai vu un cas à 39 ans de cancer de la prostate, et lorsque l'on m'a présenté le patient, j'ai dit tout de suite, vous faites monsieur du bodybuilding. Il me dit, mais comment vous le savez ? Parce qu'on ne peut pas avoir un cancer de la prostate à 39 ans sans prendre des hormones qui sont dangereuses pour soi-même. Ça, c'était votre plus jeune cas de cancer de la prostate ? Bon, maintenant, la plupart des cas que nous voyons aujourd'hui, disons plutôt, disons, entre 50 et 70 ans. À 70 ans, c'est quand même moins grave qu'à 50. Tout cancer qui apparaît chez un adulte jeune est toujours plus grave, d'une façon générale, quelle que soit la localisation cancéreuse, qu'un cancer qui va apparaître chez une personne de 70 ans et au-delà. Exemple, hier j'ai vu un jeune de 30 ans avec un cancer de l'ésophage et de l'estomac, très grave, il l'aurait à 70 ans, beaucoup moins grave. Vous voyez ? Le même, le même. Mais je reviens à la prostate. Alors, il faut avoir un cancer de la prostate. Vous allez lui dire de fumer. Il faut qu'il fume un paquet par jour, deux paquets, ça ira plus vite. Du papier maïs, parce que le papier maïs, au point de vue de l'immunodépression, c'est la totale. Donc là, il y a tout ce qu'il faut au point de vue du bureau de tabac pour trouver ça. Deuxièmement, il faut qu'il soit fort. Qu'il soit fort, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas fort dans sa tête, mais qu'il soit fort, comme on dit d'un homme fort, qu'il soit gras. Qu'il ait du gras. Qu'il ait du gras dans son corps. Et le gras dans le corps, très souvent, chez la femme, il va se situer assez souvent dans les seins. Chez nous, les hommes, dans le bassin. Ce n'est pas pareil. Et le bassin, c'est la partie basse du corps. Ça veut dire qu'il y a une masse grasse, si vous voulez, qui est une masse grasse que l'on connaît très bien sur le plan du métabolisme, qui est une masse grasse cancérigène. Une femme qui a trop de poids, du gras, un homme qui a trop de poids, du gras, c'est cancérigène. Chez la femme, les seins. Chez l'homme, la prostate. Donc, nous voyons des hommes, aujourd'hui, qui ne mangent pas, ils bouffent. Ils bouffent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils prennent énormément de sucre, aussi d'alcool, alcool fort, whisky, Pernod Ricard, gin, vodka, tout ce que vous voulez, plus du vin blanc, du vin rouge. Je ne suis pas du tout contre le vin. Je ne suis pas du tout contre les alcools. Le problème, c'est la modération. Or là, l'homme est assez immodéré, d'une manière générale. Et c'est là que vous, vous avez un rôle important pour freiner un peu le compagnon, en lui disant, tu as autre chose à faire que de prendre tous les jours un whisky, que de prendre tous les jours une vodka, que de fumer encore une cigarette. Vous voyez ? Et souvent, cet alcool, cette cigarette, c'est un anti-stress. Les hommes sont stressés, aussi. Il n'y a pas que les femmes qui sont stressées. Donc, le stress est un facteur. Mais ce n'est pas que le stress en tant que tel. C'est le stress par les conséquences. Quand vous êtes très stressé, vous allez câliner votre estomac en prenant, du Nutella, du Coca, du Soda. Toutes ces choses-là sont mauvaises pour la santé. Parce qu'il y a trop de gras, parce qu'il y a trop de sucre, parce que vous avez de l'huile de palme dans le Nutella. Mais ça, évidemment, personne ne le sait. Mais moi, en tant que médecin, en tant qu'encéreuse, je dois vous le dire. Le Nutella, il faut laisser ça à ceux qui le fabriquent. C'est tout. Ce n'est pas bon pour notre santé. Et on habitue les enfants très tôt. Bon, ça, mais revenons à la prostate. Donc, tabac, vous avez compris. Avoir du gras, du sucre, ça veut dire consommer beaucoup de fromage. Vous savez qu'il y a 24 milliards de litres de lait par an que l'on obtient en traillant les vaches. Bon, mais il faut les faire boire, il faut les faire consommer par les trous de nez, par les oreilles, en suppositoire, de toutes les façons. Donc, c'est ce que j'appelle maintenant une surconsommation de produits laitiers qui peut être dangereuse chez l'homme comme chez la femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-dedans, figurez-vous, des facteurs de croissance dans le produit laitier qui sont destinés à l'animal pour lequel le lait est destiné. Or, la vache fait du lait pour son veau, la chèvre pour son chevreau, la brebis pour son agneau, la maman pour son enfant. Or, dans le lait d'une mère pour son enfant, vous avez des facteurs de croissance formidables pour aider l'enfant en une année à prendre 5 kilos, mais au bout d'un an, le gosse, il est intelligent, il reconnaît papa, maman, les frères, les soeurs, les voisins, il commence à jouer, il commence à marcher, il commence à courir. Le veau, excusez-moi, un an plus tard, il est aussi comble que quand il est né, mais il pèse 365 kilos, tandis que votre fils, il en pèse 5 kilos, votre fille. Vous comprenez ? 365 kilos. Donc, ça veut dire que dans le lait du mammifère qui s'appelle la vache, il y a des facteurs de croissance qui sont très importants pour l'animal. Or, quelque chose qui est très intéressant. Hier, je voyais en consultation un homme inquiet parce qu'on lui dit vous avez une hypertrophie prostatique. Alors, il a entendu hypertrophie, tu allais voir le questionnaire. Qu'est-ce que c'est ? Une grosse prostate. Je regarde son dossier, il y avait une prostate à 40 cm3, un peu grosse. Moi, j'en vois d'autres qui ont 100 cm3. Or, 100 cm3, ça c'est la prostate du veau. L'homme doit avoir une prostate de 30 à 40, pas plus. Ce qui signifie que par les produits laitiers, il stimule la construction de sa prostate. Et il a une grosse prostate, un qui le gêne pour pisser, pour l'évacuation. Et en plus, il va jouer par le gras qu'il a dans son corps un rôle négatif cancérigène. Donc, les hommes, il faut les dé-stresser, il faut les dé-fumer, il faut les dé-lactoser. Vous voyez, des choses qui sont aussi simples, mais il faut le leur faire avec délicatesse. Et ça, il n'y a pas mieux qu'une femme pour faire comprendre à un homme comment il peut éviter un cancer prostatique. Et en tout cas, rassurer les hommes qu'on les aime sans musculation aussi. Bien sûr, bien sûr. Et surtout qu'on les aime sans cancer prostatique. Parce que le jour où ils ont le cancer de la prostate, c'est plus difficile pour honorer leur femme. C'est clair. Merci, Dr Joyeux.